Cette vidéo est sponsorisée par moi-même, plus d'informations en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue sur CIPLUS, la chaîne où on parle de communication scientifique sur internet. Je suis Viviane et je suis accompagnée de Marianne, qui travaille aussi pour la chaîne Syllabus. Parce qu'ici, vous êtes sur la chaîne secondaire, entre guillemets, de Syllabus, qui est donc une chaîne qui fait de la communication scientifique, où je vulgarise tout un tas de concepts, aidés par Marianne qui les met en images. Ici, on parle plus de comment est-ce qu'on fabrique ces vidéos-là. Et aujourd'hui, on a un questionnement particulier qui était arrivé pendant une interview que je faisais. Donc, on se replonge quelques années en arrière. Je faisais une série qui s'appelait « Séances et médias », que Marianne, tu as montée complètement, et qui était destinée aux chercheurs et chercheuses qui doivent parler aux médias traditionnels, aux journalistes. Et donc, c'est une série d'une trentaine de vidéos qui expliquent aux chercheurs et chercheuses comment parler aux journalistes, comment s'ajuster à eux. Et c'est une série qui est complètement gratuite, que vous retrouverez dans le lien en description. C'est toujours disponible et ça n'a pas vieilli. Je pense que c'est toujours valide, tous les conseils qui sont prodigués dans ces vidéos-là. Et bref, j'ai interviewé des professionnels pour savoir justement comment s'adapter aux journalistes. Et j'avais interviewé une personne qui s'était interrogée de savoir qui j'étais. Donc, il avait un petit peu fait des recherches sur moi en amont pour savoir qui allait être cette personne qu'il interviewait. Et il est allé voir mes vidéos si il abuse. Et il était tombé sur ma vidéo que j'avais faite sur les brosses à dents. Est-ce que j'avais fait une vidéo sur les brosses à dents ? Est-ce que le marketing des brosses à dents est vraiment la bullshit ? Ou est-ce que c'est vraiment mon paquet scientifique ? Dans le fond de ma vidéo, en arrière, j'avais un petit écriteau où j'avais écrit « Petite que note ». Et c'était un petit peu des « private jokes » à l'époque que je faisais avec l'audience où je mettais un petit message un petit peu rigolo ou un petit peu décalé en arrière qui avait un peu à voir avec le propos, mais pas grand-chose. Et qui était là juste pour faire sourire. Il n'y avait pas de contenu qui était ajouté à ça. Et le mot « que note », cette personne-là était québécoise et surtout anglophone plus que francophone. Il ne connaissait pas le mot « que note ». Et donc, ça l'a gênée. Et il m'a dit, par exemple, dans tes vidéos, il y a une erreur que tu fais. Il ne l'a pas présenté aussi formellement que ça. Et il m'a dit, ça, ça rajoute de la friction. C'est-à-dire que quand tu mets quelque chose qu'on ne peut pas comprendre ou que tout le monde ne comprend pas, ça empêche les personnes de te suivre. On se sent exclu. C'est intéressant qu'il ait vu ça comme de la friction. Parce que c'est en fond, c'est hors focus, c'est un petit peu flou. Oh, intéressant. Donc, de la friction d'identification ? En fait, comme je ne comprends pas, je me sens exclue. Et donc, du coup, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est est-ce que ce genre de private joke, ce genre de, finalement, de petit clin d'œil qu'on se fait entre l'audience et nous, ça crée plus de friction qu'autre chose ? Est-ce que c'est néfaste ? Et moi, je suis tiraillée entre les deux réponses. T'es tiraillée ? Je pensais que tu serais complètement gênée private joke. Ah non, du tout. Ah ouais ? Du tout, du tout. Ok. Alors, dis-moi. Non, moi, je pense qu'il a vraiment... Il a raison. Mais je pense qu'il y a un autre point aussi. Mais je pense qu'il a raison. Parce qu'effectivement, quand on emploie un mot, ou quand on montre quelque chose qu'une personne ne comprend pas, c'est pas tout le monde qui va passer outre et qui va écouter la suite. Il y a des gens que ça va frustrer de se sentir exclus de cette communauté, exclus de la compréhension. Et donc, dans les formations que je donne, d'ailleurs, je fais toujours attention à ça. Je dis aux gens, par exemple, hier, dans une formation que je donnais, il y avait une chercheuse qui avait employé le mot angiogénèse. Qui est de la fabrication de vaisseaux sanguins, de ce que je comprends. Et donc, dans son texte, elle écrivait... Et donc, je fais de l'angiogénèse. Et je lui disais, l'angiogénèse, si on ne connaît pas le mot, notre cerveau, tout de suite, il va réagir. Il va avoir une petite friction de... Je ne sais pas ce que c'est, ce mot-là. Et si jamais la définition vient après, finalement, il n'aura pas écouté le cerveau. Si on dit... Donc, je travaille sur l'angiogénèse, qui est la fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins. Pendant qu'on donne la définition, qui est la fabrication de vaisseaux sanguins, finalement, le cerveau est tellement juste bloqué sur le mot angiogénèse, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, qu'il n'aura pas entendu la définition. Tandis que si on inverse, et qu'on fait je travaille sur la fabrication de nouveaux vaisseaux sanguins, ça s'appelle l'angiogénèse, là, tout d'un coup, ça crée beaucoup moins de friction quand on l'entend en tant qu'audience. Mais sauf que mon petite que-note qui est à la fin, je ne l'expliquerai jamais. Donc, il ne peut créer que de la friction dans le cerveau. Donc, si on focalise là-dessus, c'est un problème. En fait, tu as donné un exemple complètement différent, là, avec ton angiogénèse. Parce que là, on parle de jargon. Et donc, ça veut dire que c'est le message principal sur lequel la personne est en train de communiquer. Elle utilise un mot qui est trop difficile ou que les gens ne connaissent pas. et donc, les gens butent dessus. Ce n'est pas du tout pareil pour moi qu'une petite blague où même, mettons, tu utilises un mot très français alors que tu t'adresses à un public québécois. Tant que c'est dans un langage parlé, dans une phrase, je ne pense pas que ça rebute à ce point-là, quand même. Mais petite que-note, c'est du jargon. Si on ne connaît pas le mot, on se dit que c'est peut-être un mot scientifique. Alors, on est d'accord, petite que-note, c'est petite dents. Oui, c'est petite dents. Qu'on l'explique, déjà. Déjà, première chose. Donc, ça peut être vécu comme du jargon. Mais moi, là où je... Maintenant, où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un fond, ça ne fait pas partie du contenu. Jamais, j'utilise le mot petite que-note après, quand j'explique. Ceci dit, je te verrais bien l'utiliser, le mot que-note, dans ta tête. Tu ne l'as pas fait dans celui-là, je pense. Mais ça ne m'éteindrait pas que tu utilises le mot que-note. Mais tu vois, si j'employais le mot petite que-note et que c'était important dans la phrase, important dans le contenu et non pas en fond, de façon floutée, la façon dont je le ferais, c'est que je dirais les petites que-notes et je pointerais une dent au moment où je dis petite que-note pour être sûre que finalement, la définition est automatiquement au moment où il y a le mot rencontré. Donc, ce qu'on appelle le « show don't tell ». C'est pour ça que je suis convaincue dans le fait que le mot que-note est un problème si il est au moment du contenu. Mais s'il est en arrière, j'ai l'impression que ce ne serait pas si problématique que ça. Pour moi, les petites blagues comme ça ou les tournures de phrases qui sont vraiment étonnantes que tu entends juste telle créatrice utiliser, quand je découvre une chaîne, je bute dessus, mais pas forcément en négatif. C'est-à-dire que je me dis « Ah, j'ai jamais entendu cette tournure de phrases, ça doit être en référence à quelque chose ». Et puis ensuite, quand je vais m'enfiler toutes les vidéos de la créatrice en question, là, je commence à comprendre la blague, je vois d'où ça vient, ou je vois que ça revient à un tel moment, ou que ça fait référence à tel truc générationnel, ou machin. Et ça me crée un attachement au contraire à la personne parce qu'elle est devenue beaucoup plus spécifique et beaucoup plus moins lisse en fait que juste le personnage qui parle comme n'importe qui pourrait parler, qui parle un peu à la chat GPT. Voilà, t'as le français de base ou l'anglais de base et tout le monde comprend. En fait, ça crée un aspect communautaire. Ça crée un aspect humain, j'ai envie de dire. Humain, ouais. C'est pas facile, quand tu crées du contenu, de rester humain. Et je pense encore plus quand tu fais de la vulgarisation scientifique parce que t'as l'aspect humain, mais surtout t'as un message à faire passer. Et donc, j'ai quand même l'impression que c'est un gros challenge de rester une personne humaine, sachant que dans le monde académique, on essaye au maximum d'effacer l'humain dans tout ce qu'on fait. C'est quelque chose qui doit aller vraiment à l'encontre de la formation scientifique, de tout ce que les chercheurs vont faire naturellement quand il s'agit de communiquer. Et donc, c'est là qu'il faut trouver le bon équilibre entre la private joke qui n'est pas compréhensible, qui amène trop de friction et qui empêche de comprendre le propos, et la petite note ou la private joke qui passe de façon subtile, mais qui vient amener du grain, qui vient amener du vivant, du contraste. Et cet équilibre-là, il n'est pas forcément facile à trouver. Moi, j'avais l'impression de l'avoir trouvé avec mon petit message en arrière qui finalement ne venait pas bloquer le contenu et que dans mon langage, je sois un petit peu... que je ne dise pas que note, en tout cas. Donc, si on conclut, est-ce que les private jokes, est-ce que les petites références, finalement, sont une bonne idée ? Moi, ma conclusion, c'est que c'est une bonne idée si c'est bien maîtrisé. C'est-à-dire que ça ne vient pas contrecarrer le propos, ça ne vient pas rajouter de friction à la compréhension du propos et que ça crée du lien, que ça crée un aspect communautaire. Mais définir si on tombe dans l'un ou dans l'autre, ce n'est pas forcément facile. Et savoir maîtriser tout ça, c'est un art quasiment, c'est un travail d'équilibriste dont on parle beaucoup dans la formation que vous pourrez trouver dans le lien en description. C'est une formation que j'ai montée à partir de toutes les formations que je donne auprès des chercheurs, chercheuses et des personnes en ingénierie. Et donc, vous pouvez accéder à cette formation-là où on parle de comment communiquer son expertise efficacement, que ce soit auprès de vos pairs ou auprès du grand public, des financeurs, que sais-je, auprès de tout le monde. Ça permet de s'adapter. Et si jamais vous achetez la formation avant le 8 novembre, donc on a une offre spéciale en ce moment, vous aurez accès à un live qui aura lieu le 25 novembre où on va répondre à vos questions à vous. Parce que vous allez voir dans la formation, je vais vous donner plein d'astuces, plein d'exemples, etc., de comment faire telle ou telle chose. Mais au moment où vous, vous allez arriver dans votre texte, peut-être que vous allez avoir des questionnements à vous dire, ok, mais là, je vois qu'il y a un problème dans mon texte, mais je n'arrive pas à l'identifier, je n'arrive pas à voir comment est-ce que je peux améliorer, je n'arrive pas à voir comment appliquer cette chose. Eh bien, vous venez en live et on résout ce problème-là. Et en général, c'est vraiment la partie qui est la plus appréciée par les personnes que je forme parce que c'est vraiment quand on rentre dans leur sujet à eux que tout d'un coup, ah, ok, là, j'ai compris. Donc, je vous laisse aller voir dans le lien de description aussi, c'est pour vous. Et puis nous, écoutez, on se retrouve la prochaine fois avec Marianne. Allez, salut. Bye.